voilà alors là maintenant je vais couper le toit là ici à ce niveau je suis dans une zone assez creuse donc c'est là que je vais couper ce qui va pas être évident c'est de virer en fait cette toile parce que elle est pas pourri partout je crois que je vais devoir l'entaillé sur le côté là il a la rentrée c'est un peu spécial là faut que je coupe je suis pas trop pas que j'entame le jour forcément que je viens mais voyez comment on s'est fichu c'est très compliqué je n'aime pas en fait si je veux pour faire exactement ce que je voulais ouais bon je vais virer le morceau que j'ai que j'ai entamé ouais c'est pas facile c'est pas facile voilà le profil du joint de toute façon il me faut faut que je vire de la tôle pour pouvoir glisser la mienne parce que le problème c'est que là c'est rouillé en dessous et ça se propage là dedans donc au moins que j'ouvre au pire pour traiter ce qui est voilà ce que ça donne donc là en fait je vais rabattre la tôle comme ça il y en a déjà une bonne partie qui part rien que c'est complètement rouillé ce qui ne veut pas partir bah je mettrais un coup de disqueuse en rabattant comme ça en bas j'arriverai à couper de l'intérieur après je vais virer toute cette rouille et là voilà j'ai vraiment l'épaisseur du joint c'est vraiment l'aventure voilà bon bah je vais essayer de progresser comme ça faire au mieux ce que j'arrive à faire ou pas alors voilà où j'en suis là le bout de tôle fait virer j'ai coupé à l'intérieur j'ai dépoussiéré j'ai passé un coup de disque à lamelles 120 pour enlever toute la vieille peinture et attaquer un peu de cette partie qui sera couverte par le par mon bout de tôle maintenant je vais mettre du fer rose je vais blindé de fer rose là dedans partout ici entre le joint et et la tôle j'essaie de gratter le plus de creuser le plus de tout ce qu'il pouvait y avoir comme rouille mais c'est blindé de feuilles de rouille donc je vais s'assurer ça ça donne dans l'habitacle de toute façon je le vois dans l'habitacle que c'est plein donc je vais blindé de fer rose aussi j'ai pas d'autre choix il faudrait couper tout le truc à refaire mais là je peux pas je peux pas de façon c'est expérimental on va dire donc fer rose j'en mets un petit spray comme ça pour certaines autres sinon je mets en je vais en passer au pinceau bien saturé j'ai nettoyé un petit coup déjà le joint avec de la colle à brûler et après je vais mettre en place ma tôle et la riveter mais ça peut être pratique en spray voilà et là du coup pour pouvoir couper droit comme ça sans abîmer le joint j'ai mis un petit bout de tôle en dessous j'ai pris en arrière et je suis venu disquer sur la tôle et pas sur le joint un peu fendu quand même ouais en avant la tôle c'est un petit peu abîmé quand même malheureusement c'est quand même un peu de mastic à certains endroits celui qui devra changer le pare brise d'un jour mais il va se régaler je dirais pas que c'est moi qui a fait ça je ferai une naïf l'anti rouille enfin fer rose est presque sec je vais déjà commencer à mettre la tôle et l'arrivée comme ça en appuyant dessus et on arrive temps ça va mettre en tension le joint je l'espère et intérêt voilà et quand j'aurais aimé arriver c'est comme il faut devrait voir la tension qu'il faut sur le joint et puis peut-être j'essaierai d'une manière d'une autre de pousser un peu par derrière du coup sur cette espèce de visière et je ferai peut-être aussi un joint en mastic par dessus il faut que je faire en sorte j'ai trouvé un peu plus petit jusqu'à 4 j'ai trouvé de la suite j'ai trouvé de l'unité j'ai trouvé de l'unité C'est parti. Voilà, le joint ne se plaque pas trop mal. Oula, pas trop mal. Pas suffisamment pour se 100% rassurer, mais c'est déjà pas mal. Je vais même réussir à remettre un petit rivet là. Il me tient l'angle. Donc là, je vais pouvoir couper ce qui dépasse. Et avant, je vais mettre un coup de meuleuse sur les tiges de rivet qui sont cassées comme ça. Quand ils sont courts comme ça et que ça casse en une fois, en une seule action de la pince, ça n'enlève pas totalement la vis. À la limite, ça m'arrange parce que du coup, ça fait presque comme des rivets aveugles, presque comme là sur la caisse. Bon, de toute façon, c'est pas là-dessus que je compte pour l'étanchéité. Je vous réserve encore des surprises. Bon, de toute façon, c'est parti. Bon, de toute façon, c'est parti. Sous-titrage MFP. ... ... Voilà ce que ça donne. Donc là, il faut que je coupe ce qu'il y a en trop ici, à ce niveau. Et du coup, je prolonge là-dessus. Alors là, je suis à la limite du rivet qu'il y a là-dedans. Mais ouais, je crois que j'avais prévu comme ça, parce que pas trop trop le choix. Alors là, c'est pas encore, pas spécialement solide. Enfin, dans ce sens-là, pas de problème. Dans ce sens-là, moins. Par contre, je vais solidariser ça avec le toit aussi. Mais pas avec des rivets cette fois. Bon, déjà, je m'occupe de cette coupe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Ça, c'est bon. Maintenant, j'ai ma forme. Et ce que je vais faire, c'est mettre un bout de tuyau, je vais trouver un bout de gain électrique annelé, que je vais mettre autour de ça. Là, je vais le fendre en deux et le passer dessus. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un bon coup de mousse explosif là-dedans. Ça va me combler ce vide. Je laisse prendre et puis je découperai tout ce qui me gêne. Et ensuite, je ferai un ensemble de fibres de verre. Je viens de masquer cette zone. Comme ça, au-dessus, je vais combler avec la mousse. Ici, ça ne dégueulera pas de partout. Après, je n'aurai plus qu'à tailler là où ça me gêne. J'ai passé un bout de gaine fendu, comme je l'utilisais, ici. Comme ça, la mousse, elle pourra aller dans ce trou. Et les câbles pourront toujours coulisser si besoin. Je ne vais pas trop pouvoir filmer parce que je vais le faire de pied au-dessus. Et c'est compliqué de poser l'appareil. De toute façon, ce n'est pas très intéressant. Je vais balancer ma mousse. Ici, combler toute la zone. Et puis, je vais attendre que ce soit sec. Je vais tailler ça. Et après, on verra pour la suite. Deux jours plus tard, parce qu'hier il pleuvait, c'est totalement sec. Donc, je vais découper ça. Pareil, je ne sais pas exactement comment. Là, sur le côté, l'idée, c'est de couper en angle. Pas forcément que ce soit plat. Voilà. Comme ça, l'eau évitera de venir déborder ici. Et je canaliserais plutôt l'eau vers l'avant ou vers l'arrière. Et là, devant, je vais couper bien l'arra et puis rejoindre le toit. C'était juste, surtout pour combler un peu ce qu'il y avait en dessous. Là, la gouttière arrière, je l'ai coupée comme ça. J'ai mis du fer rose aussi dessus. Que ça, l'eau qui viendrait derrière, elle sortira ici. Bon, bien sûr, il faut que je prépare tout ça, mais elle coulera là. Là, c'est facile à surveiller. Ça vient jusqu'ici, ça tombe là. Et voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus simple à surveiller que l'eau qui coule devant, sous un cache, dans l'aile. Derrière, ce n'est pas censé couler ailleurs que sur la gouttière. Ça, c'est un premier truc que je fais pour l'instant. Après, quand je réparerai l'autre côté, je verrai peut-être à faire quelque chose de différent, surtout l'arrière. Il faudra juste que je fasse en sorte qu'il n'y ait aucune possibilité que l'eau rentre par capillaraté dans ma réparation. Bon, je vais commencer ici. Alors, j'ai pris deux outils, un couteau et une scie à métaux. Je ne sais pas encore ce qui sera le mieux. Pour couper là-dedans, je vais le laisser avec le couteau. Ouais, ça se coupe bien. Voilà, je vais couper là. J'en ai mis infiniment trop, ça va de soi. Voilà, c'est même pas bien comblé tout. C'est pas grave. Voilà, pour l'instant, j'enlève. Voilà, c'est pas grave. C'est ça qui est bon d'aller vraiment à l'improvisation. C'est vrai qu'avec des petites dents, c'est peut-être mieux. Mais après, j'ai peur que ça fasse plein de petits morceaux qui partent de partout. J'ai pas trop envie de ça. Bon, déjà, vous voyez, il n'y a pas près ce que j'essaye de faire. Bon, ça, c'est la forme de toit que j'avais en tête à peu près depuis le début. Là, je vais revenir un peu plus vers là. Voilà, j'ai la forme que je veux. Plus ou moins, hein ? Mais ouais, sérieux, c'est ça que je voulais. Alors, je sais qu'on n'est pas censé avoir d'arrête, d'arrête vive, quoi, ou d'angle droit, quand on fait de la résine et de la fibre. Mais ouais, je vais voir comment j'arrive à englober ça. Côté porte, on voit bien que la porte, elle est à la limite. On touche la mousse, là, qui s'est expansé un peu là-dedans. Donc, je vais enlever tout ça. Retailer un peu. Pour avoir de la place, pour mettre la fibre. Bon, sinon, au moins, ça a bien contenu le truc. Donc, en se donnant un peu de peine, je pense qu'on aurait pu mouler directement la mousse pile avec la bonne forme, sans avoir besoin de la retoucher. Là, je vais simplement faire une coupe comme ça, puis après une coupe comme ça, et enlever le surplus. Voilà. j'ai bien la place pour appliquer mon truc maintenant je vais passer un coup de disque à lamelles sur toute la surface du toit où je vais mettre de la fibre et de la résine pour que ça accroche bien parce que là il est sale et voilà pour donner du grain à la surface je vais mettre mon petit bon c'est pas un masque à poussière ça c'est un masque à rad mais ça m'évitera un petit peu de respirer quelques poussières puis bon faut bien qu'ils servent à quelque chose j'ai eu pas parce qu'il y a bon allez moment un peu stressant nouveau une fois le plus qu'on sort l'habitude des moments stressant mais il faut bien avancer j'ai préparé ma résine et durcisseur résine polyester époxy c'est mieux c'est plus étanche c'est plus solide c'est plus transparent ça résiste moins mieux aux uv mais bon c'est plus cher aussi là je ne sais même pas que ça va donner donc bon je vais pas aller dans le trop sophistiqué donc ma résine est prête avec le durcisseur je vous parle pas des dosages parce que c'est écrit sur les emballages comment il faut en mettre j'ai mon mât de verre aussi prêt j'ai préparé plein de petits bouts comme ça et puis je vais commencer à reconstruire la carrosserie donc je vais aller commencer par ici et monter et puis m'occuper déjà de tout ce qui n'est pas étanche la partie plate du toit où il ya de la tôle c'est ce que ce que je fais en dernier parce que là l'urgence de stratifier tout ce qui n'a rien d'abord j'applique une couche de résine partout je vais mettre du mât j'ai bien sûr à peu près poncé partout mais en surtout bien bien dégraissé partout à l'acétane je nettoyais d'abord un premier coup à l'alcool à brûler et ensuite dégraissé à l'acétane donc là on en met déjà une couche parce que ça va permettre de coller le mât et ensuite on va imbiber le mât faut pas en préparer trop à l'avance la résine parce que mais qu'on a environ tout dépend de la quantité de catalyseurs qu'on met mais on a entre 20 30 minutes pour faire le boulot ça goûter tout j'en ai déjà trop j'ai déjà commencé c'est pas la chose la plus agréable à faire je trouve ça va être compliqué mais j'aime bien galérer voilà vous avez compris je vais avancer comme ça il était censé faire beau mais il y a plein de nuages menaçants ça m'arrange pas trop compliqué quand on a des angles à des formes ça bah bon je tente le coup comme ça qu'on apprend voilà une arrête comme ça c'est vraiment pas l'idéal voilà ben là ça fait deux ça fait deux trois jours que j'ai rien pu faire parce que le temps est super variable il pleut fréquemment donc c'est pas pratique non bon cette première couche est durci très compliqué avec les arrêtes ça bien sûr c'est la galère c'est très moche voilà donc là j'ai plein d'irrégularités ce que je vais essayer de faire c'est passer un coup de ponceuse pour essayer de casser un peu les irrégularités ensuite je sais pas si j'essaie de remettre une couche de fibres aussi j'essaie de mettre d'abord une couche de mastic je sais pas trop et là sur le côté bon je peux quand même fermer la porte un complètement même si ça coince un peu parce qu'ici c'est assez serré je vais couper enfin virer tout ça j'avais fait un petit test avec les ciseaux c'est pas trop galère à couper voilà après l'idéal serait qu'un espèce de comme une dremel quoi mais j'en ai une mais elle est déjà là où je vais habiter j'avais déjà amené deux trois trucs avec la caravane et elle est dedans en fait j'ai oublié ça m'aurait servi donc je vais faire ça avec la disqueuse tant pis voilà donc ça je vais couper tout le plus gros au ciseau là j'ai eu beaucoup de mal à ce que ça tienne je pense que j'avais pas mis assez de catalyseur sur la première fournée de résine et en plus c'est pas idéal quand on... enfin c'est compliqué voilà j'ai un angle droit ici un autre angle droit encore un là ça fait vraiment un escalier et à chaque fois les fibres elles ont quand même envie de revenir en position plus avec la gravité voilà j'ai à peu près réussi à plaquer partout j'y revenais souvent mais là j'ai quand même une... voilà c'est comme des bulles quoi ça empêche ça gêne pas la fermeture de la porte mais je vais quand même essayer de mettre ça à niveau bon là aussi bien sûr je vais mettre ça à niveau et puis je sais pas faut que je continue c'est très très moche on verra bien ce que j'arrive à faire bon la priorité ça va être quand même d'étanchéifier en haut le bord enfin tout en fait mais bon surtout en haut et le bord et puis après tout ce qui est un peu plus finition intérieure ça sera moins critique bien sûr quand on prend de l'appui latéralement ça va quand même être problématique donc bien sûr faut que je fasse ça bien mais je suis vraiment pris par le temps c'est la galère après un premier ponçage et rectification ça donne ça alors il y a des endroits où j'ai enlevé tout ce qui se décollait tout ce qui était un peu trop cloqué donc je suis revenu à l'alu ok voilà tout a été poncé j'ai tout dégraissé un coel acétone là j'ai passé j'ai poncé aussi dessus donc on voit juste un peu blanchi les zones qui sont plus hautes que le reste beaucoup d'irrégularité c'est magnifique et maintenant ce que je vais plutôt faire je sais que le mât normalement ne se coupe pas mais je galère trop donc j'ai préféré essayer de faire des bandes que je vais essayer de placer comme ceux ci donc déjà une je vais faire faire juste un angle puis le l'amorce du suivant mais pas que ça fasse un escalier parce que ça met trop de contraintes voilà je me suis préparé deux bandes comme ça donc pour faire ça et ensuite pour faire ça comme ça j'aurais rendu cette zone renforcée fibré et presque étanche je vais tenter comme ça je filme pas en même temps que je fais parce qu'avec les gants c'est tellement galère ça colle tellement on a des fibres de partout ça ça rend fou et si je dois couper rallumer l'appareil c'est mort donc juste me vider la carte et enfin me remplir la carte et c'est plutôt et je vais rien pouvoir filmer voilà donc je galère tellement c'est long c'est fastidieux c'est pas très intéressant et je suis surtout pas très bien placé pour donner quoi que ce soit comme conseil je constate juste que elle a un bout d'aller de là à la s'il ya trop de relief ça met trop de contraintes et le mât essaye de se déployer bon là le temps menace c'est vraiment donc je vais essayer je juste essayer de faire cette partie et dans un premier temps bon à nouveau quelques jours plus tard c'était de nouveau pas évident et ma technique ça a aidé un petit peu mais pas tant que ça quand même peut-être que ma tol en alu n'était pas assez rugueuse c'est possible malgré que j'ai pensé c'était pas assez rugueux donc ça sert décollé bon le la la les bulles que ça fait ne gêne pas la ferme sur la porte sans et sans pousser fort ça se ferme bien ça fait juste un bruit de merde parce que la série est toute pourrie mais bon voilà c'est délicat après l'âge et ruffe j'ai remis de la fibre des deux côtés d'intérieur aussi pour refaire cette bordure pour mettre le loin dessus c'est pas indispensable mais bon moi que j'étais en train de faire la fibre donc là je vais couper un arrondi comme ça je n'aurai de nouveau la forme qu'il y avait ici aussi j'avais renforcé un peu voilà alors maintenant ce que je vais faire c'est reponcer tout ça au dessus j'avais la résine qui commençait à durcir alors je l'ai vite mis dans les endroits où j'avais plus gros trous je vais déjà passer un petit coup de papier de verre à la main dessus pour réduire mais je vais réduire ça et après je vais mettre une couche de mastic polystère de rebouchage pour carrosserie pour essayer d'avoir le niveau le plus homogène possible pas grave si j'aurai quelques irrégularités mais bon quand même que j'ai quelque chose pas trop trop moche là ça va encore mais c'est plus ici que c'est vraiment gondolé quoi donc je vais essayer de mettre tout ça à niveau en plusieurs couches de mastic tout poncée et surtout ça va me permettre d'étanchifier là le mât de verre qui n'est pas étanche partout avec la résine il ya des zones où ça passe en que ça peut encore passer dans la mousse voilà voilà donc en filmant c'est assez compliqué de filmer ces étapes surtout en étant sur le toit avec le mastic ça colle et tout donc puis j'ai surtout pas grand chose à vous montrer tellement c'est artisanal bricolage ce que je fais par contre je vous montrais le résultat au fur et à mesure des étapes et après je vais bon je vais repenser tous les trucs qui dépassent tous les fils tout ça et puis je vais bien sûr en remettre sur sur tout ce que j'ai fibré et résinez pour avoir quelque chose de pas trop moche et surtout aussi si j'ai vraiment des pluies latérales battantes ça va il y en a forcément qui va passer là derrière j'ai envie d'éviter infiltration bon je commence par la priorité le haut du toit et ensuite je vais redescendre alors attention êtes vous prêt à voir l'oeuvre du michel ange de la carrosserie c'est parti voilà pour la première couche de mastic donc c'est littéralement une oeuvre d'art voilà vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez épatant alors là j'ai terminé par ici donc là j'ai pour l'instant j'ai pas fait là encore juste cette partie donc je fais des petites fournées ça prend assez vite j'essaye de pas faire enfin je préfère en mettre un peu plus c'est limite que ça prenne trop vite plutôt que d'en mettre pas assez de catalyseurs et que ça prenne pas ou dans plusieurs jours bon ça ça me ferait vraiment chier j'ai déjà eu le carré c'est très frustrant en gros ça donne ça là c'est dur je vais pouvoir poncer j'ai commencé par ici vous avez compris le délire j'applique je ponce et je recommence ce qui est sûr c'est que j'ai du crépit j'aurais peut-être dû mettre du crépit d'ailleurs oh putain si j'avais pensé du crépit une sous-gouche de crépit et quelques tuiles provençales Florian tu m'avais suggéré de faire en tuiles ça ça aurait été pas mal toi en tuiles une première mondiale ça alourdit un peu bon après avoir poncé cette couche j'aurais déjà quand même rattrapé pas mal le niveau et je pourrais en mettre une deuxième pour vraiment combler tous les petits trous qu'il peut y avoir partout et puis après reponcer peut-être faire une troisième et ainsi de suite voilà le tout pour que ça soit étanche après je recouvrais ça d'une peinture et puis on verra bien comment ça évolue j'aurais un demi-toit expérimental et un demi-toit pourri qui demandera voir si la première partie fonctionne bien là je viens de faire un refaire plutôt un coup de résine et de fibre là derrière parce que j'avais mal fermé cet endroit oh putain d'ailleurs même ça encore mal fermé en dessous ah compliqué parce que là j'étais sur le toit en même temps avec la caisse j'arrive pas à bien me mettre ma tête pour voir donc là ça va falloir que je bouffe encore donc je vais refaire un peu de fibre et de résine j'ai bouché l'arrière de ma traverse ça a presque pris ici j'ai poncé la deuxième couche de mastic bon ça restera assez régulier c'est compliqué j'ai pas tous les bons outils de ponçage adaptés mais bon ça commence à prendre forme voilà là je pense pas que je vais encore essayer de rectifier de toute façon je vais voir comment ça évolue s'il y a se trouvait que les vibrations il y a tout qui va se fissurer qui va casser et j'aurais fait tout ça pour rien je vais faire propre que je puisse utiliser le camion normalement que ça pisse pas de la flotte dedans non plus et puis si tout ça s'avère bien bon je vais quand même mettre un coup de peinture après vous verrez mais si tout ça tient la route là sur la durée je pourrais toujours reponcer remettre du mastic reprendre et faire ça correctement là après le petit coup de résine que j'ai refait pour fibrer l'angle du toit là bas le reste de résine je l'ai simplement passé un peu comme une laque bon comme une résine quoi sur d'autres zones le problème c'est que tout ici j'avais mis qu'une couche de fibre de mâ de verre j'aurais dû en mettre deux parce qu'il y a des endroits comme ici voilà vous voyez un petit trou et quand je ponçais pour égaliser en fait ça c'était les zones hautes à cause de la mousse expansive qu'il y avait en dessous et donc forcément j'ai entamé le mât de verre donc si j'avais fait une deuxième couche déjà ça aurait pu pomper plus de résine et ça aurait été plus étanche bon c'est pour ça que je fais ça mais je suis en train de me tâter carrément à peut-être vraiment juste faire une couche de résine partout là en plus ce qui est bien quand on la passe comme ça au pinceau c'est qu'elle se lisse automatiquement ça comble un peu plus facilement les reliefs après je peux re-égrainer la surface et après je peux mettre un primaire et peindre voilà voilà il faut toujours trouver des nouveaux moyens de s'amuser bon sinon c'est relativement propre j'arrive à faire des formes pas trop dégueu si tu veux pas avoir des soucis il faut mieux tu calmes pas on va te barrer tout bon là toujours difficile à montrer mais j'ai reconstitué plus ou moins un truc fermé derrière et avec la résine qui me restait bon j'en ai refait un coup après parce que du coup je voulais faire ça partout j'en ai mis partout voilà donc là c'est comme laqué bon ça fait un peu comme un gel coat mais bon c'est la même résine polyester de moulage donc c'est moins résistant par contre après je vais le poncer un coup et je le peindrai mais ça me permet de recombler certaines irrégularités et puis de renforcer éventuellement l'étanchéité s'il y avait quelques petits endroits encore pour eux et perforés en rouge j'ai fait pareil et puis là sur le côté il faudra que je ponce ce que j'avais mis comme mastique il faudra que j'avais mis l'étanchéité